Ça y est, vous avez tout organisé, la pièce est mise en scène. Non, pas du tout, on veut essayer de comprendre. Non, vous n'essayez pas de comprendre, vous créez la confusion. Mais non. Mais attendez, il n'y a pas de... Pardon, je suis désolé. Faites à l'épreuve de pédagogie, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais j'essaye d'être aimable aujourd'hui, vous avez remarqué. Je vais essayer de m'inventer un conflit avec Ruffin pour vous faire plaisir. Mais non. Mais il n'y en a pas. On vous demande très simplement de répondre à des questions. Oui, c'est des questions. Est-ce que vous avez la question ? Mais vous vous laissez parler ou pas ? Il propose une alliance rouge et là. Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez parler ou pas ? Venons maintenant. Non, mais attendez, un peu de calme les amis là. Venons sur le fond. On est très calme. Il n'y a donc pas de divergence quant à la stratégie. Ah pardon, j'ai dit, il faut faire une fédération populaire ou un front populaire. Tout le monde m'a envoyé balader parce que le sectaire c'est moi. C'est bien connu. Aujourd'hui, les Verts ne veulent pas faire de liste aux communes dans aucune ville. Je vais venir sur Montpellier. Mais c'est à moi qu'on dit que je voudrais m'isoler. Mais comment vous travaillez dans votre bureau ? Vous ne regardez rien ? Vous n'appelez personne ? Vous ne lisez rien ? Avez-vous lu la position ? On vous invite pour que vous nous expliquiez. C'est déjà pas mal. Nous avons pris une position. Le mouvement insoumis, je vais vous dire franchement, nous ne sommes pas capables de dire nous proposons des têtes de liste insoumises dans toutes les villes de France et de Navarre. Voilà, j'en fais. Je le reconnais. Par conséquent, je trouve que c'est très salubre pour nous. Le mouvement insoumis n'a pas vocation à être comme ça dans toutes les élections, à se proposer comme dirigeant tous les processus. Au demeurant, le résultat des élections européennes a remis les pendules à l'heure. Personne n'est capable de ça. Les Verts en ont conclu que eux, si, ont été capables et d'envoyer des balades et tout le monde. C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Donc, chère Mme Fressot, je vous réponds. Prenons l'exemple de Marseille, ville dans laquelle je suis. Vous parlez de Montpellier. Oui, mais je vais y venir. Je ne participerai pas aux élections municipales. Je répète, je ne me mêle d'aucune façon des listes aux municipales. Je répète, je ne participe pas à l'organisation. Il y a un comité qui existe chez les insoumis. Ce comité a été tiré au sort pour 60% des gens qui sont là. Alors, j'applique, pardon, la discipline démocratique. Quand quelque chose est décidé, je me dis qu'ils ont dû prendre la meilleure décision possible. Je ne suis pas à penser tout le temps que moi, 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 je sais mieux que tout le monde ce qui est bon partout dans toutes les villes et sur tous les sujets. Donc, moi, je me soumets à la décision du comité. Je ne sais pas quelle elle est, mais je suis d'accord d'avance. Je viens à Montpellier. À Montpellier, je ne m'en occupe pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais qu'il y a deux équipes qui sont rivales. Je dis à Montpellier, faites comme à Marseille. Entendez-vous. Essayez de regrouper dans un même mouvement, dans une même liste, premièrement, les comités populaires, deuxièmement, les organisations politiques, parce que vous avez besoin de tout le monde dans votre bataille. Faites comme à Marseille. À Marseille, nous essayons de le faire. Et à Marseille, qui s'en va de son côté tout seul ? Qui s'en va ? Europe Écologie Les Verts. Pas nous. Et au contraire, la CGT a rejoint et appuie le mouvement que nous avons mis en route. À Marseille, je ne suis pas candidat. Pourquoi ? Pour que ma personne ne soit pas un prétexte à division, puisque j'avais vu que les communistes ne voulaient pas d'un homme providentiel, j'en ai déduit que c'était moi. Donc, je ferai à Marseille la chose suivante. Je me mets au service de ceux qui voudraient se regrouper. Mais je dis à tout le monde, si vous croyez qu'en refaisant des listes, avec des sigles, et en mettant les chefs de partis qui ont déjà perdu les élections précédentes, vous allez gagner les suivantes, vous vous trompez. C'est les collectifs populaires. À Marseille, nous avons besoin par-dessus tout que le peuple marseillais s'affirme et monte sur la scène, devienne des élus municipaux et dirige les problèmes politiques de la ville plutôt que les cassis de toutes les formations politiques mille fois recuits dans leur jus de défaite. Il reste à Marseille.